Monsieur Etienne Cuyot, Président de la Société du Grand Paris. Monsieur le Ministre de la Vie de Charité du Grand Paris, Monsieur le Président du Conseil de Survenance, Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Préfet de la Région, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidente de Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les Maires, Mesdames et Messieurs. Quelques mots effectivement sur cette opération qui est plus qu'emblématique. Elle est intéressante à un double titre. Premièrement, nous lançons effectivement une campagne de sondage sur l'ensemble du réseau du Grand Paris Express, c'est-à-dire sur l'ensemble des six tronçons. On commence effectivement en Seine-Saint-Denis, un territoire tout à fait emblématique du projet, puisque vous savez qu'il y a trois objectifs à ce projet. Favoriser la vie quotidienne des gens, désenclaterer et ouvrir les territoires, et puis favoriser le développement économique. Donc nous sommes ici à Aulnay, nous étions, on va être laissé avec le ministre Centillé, à Clichy-Main-de-Fermeille, et c'est un territoire auquel naturellement, une attention est tout à fait apportée. Opération d'ensemble, puisque pendant un an, une première campagne de sondage va nous permettre d'obtenir des informations sur la nature des sols, sur le niveau de la nappe phréatique, et ça va nous faciliter la vie, c'est absolument essentiel, dans les méthodes constructives. Tout à l'heure, M. Denis Billon, qui est le responsable des méthodes constructives et des infrastructures à la Société du Grand Paris, s'exprimera, il va expliquer ce qu'on va faire, mais on a besoin de ces carottes pour savoir ce que l'on trouve et comment on va construire. Mais in fine, lorsque le réseau sera construit, on aura réalisé un sondage tous les 200, 300 mètres, ce qui est considérable. Et puis, c'est extrêmement important au plan local. Pourquoi ? Parce que, M. le maire, vous l'avez rappelé, nous sommes ici sur une propriété municipale, nous sommes en train de finaliser l'acte d'acquisition, il y avait encore une réunion de notre terre hier, et donc le terrain ici sera acquis prochainement, avec l'accord de la Nouvelle-Nez qui a déjà délibéré. La gare sera implantée ici, une base chantier très importante, et deux puits tunneliers, un partant vers Pichy-Montfermeil, et l'autre partant vers Le Bourget. C'est-à-dire qu'on a absolument besoin de savoir ce qu'on trouve, on va y construire, et puis c'est un élément fondamental pour le lancement du chantier. On a lancé nos opérations de forage au moyen de l'alotissement, c'est quoi ? On a fait 9 lots sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire qu'on veut réserver le maximum de chances à toutes les entreprises pour participer à nos lots. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une PME, 30 salariés, eh bien, qui participaient aux sondages, qui vont s'engager dans les idées. Et c'est cette méthode que nous voulons impulser à ce que du Grand Paris, pour que l'accès au chantier soit le plus large possible. Tout à l'heure, M. Santini s'exprimera sur le conseil de surveillance qui vient de se dérouler. Un mot simplement, on est vraiment en face terrain, des forages, l'acquisition de matériel roulant sur la ligne 14 qui va être validé, le ministre parlera, et puis les enquêtes du type et public, enquêtes publiques, qui vont commencer à compter procédure d'enquête à partir de l'été prochain. Autant dire qu'on va revenir vers les populations en termes d'informations, de concertation, notamment sur la ligne rouge, en septembre-octobre. Et ça, c'est tout à fait important pour l'esprit de nos concitoyens, pour qu'ils voient que le projet avance concrètement, ce qui est vraiment le cas. Je voudrais remercier M. le maire de l'Aide de la qualité des relations, entretenues avec la mairie, de la très grande coopération pour réaliser cette opération aujourd'hui. mais en plus de cela et de la partie, on a beaucoup de chance. M. le seuil.